Le 19 janvier 2022 L'acteur de 37 ans avait été victime d'un accident de ski sur le domaine de la Rosière en Savoie, avant de finalement succomber à ses blessures au CHU de Grenoble. Et ce jeudi, la procureure de la République d'Albert Villane gâche a donné des nouvelles de l'enquête concernant sa mort, annonçant ainsi que le dossier avait officiellement été classé sans suite. Pour rappel, alors que l'autre skieur avec qui il était entré en collision n'avait pas pris la fuite, les enquêteurs avaient cherché à comprendre les circonstances de l'accide. Et d'après les premières constatations et témoignages, si la zone était déjà considérée dangereuse, les deux skieurs n'avaient pas une vitesse excessive ou un comportement dangereux. Cependant, le visage du parfum bleu de Chanel s'était montré impudent en ne portant pas de casque ce jour-là. Il avait également été annoncé à l'époque qu'aucune autopsie ne serait pratiquée. Et on sait donc désormais qu'il n'y aura a priori aucune suite à cette affaire. Il était tellement vivant quoi qu'il en soit, cette tragique disparition avait bien évidemment plongé ses proches dans un immense chagrin. Ce fut notamment le cas pour l'actrice luxembourgeoise Vicky Krips. Il était tellement vivant. On était un peu comme des âmes sœurs, on n'entrait pas dans des boîtes préfabriquées, on était au-delà. On avait une façon de voir la vie plus complexe. On ne peut pas toujours expliquer les choses, mais on peut les vivre, avait-elle expliqué pour le Parisien en novembre dernier. Son ex-compagne Gaëlle Pietri, avec qui il avait eu un petit garçon prénommé Orso et aujourd'hui âgé de 7 ans, avait également été très attristé par ce drame. Elle lui rendait notamment hommage en s'engageant dans une cause qui lui tenait beaucoup à cœur, à savoir la protection de l'environnement marin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada